bonjour à tout le monde c'est will gospel mister zelieu le philosophe du ciel je sais que beaucoup beaucoup ont espéré recevoir de moi les singles le 31 janvier mais les singles n'est pas arrivé je vais aujourd'hui faire cette vidéo que j'appelle les ex les ex vous savez il ya des ex qui ne veulent pas partir je sais pas pourquoi il ya des ex qui sont des sorciers il ya des ex qui qui même si vous vous séparez ils ne vont jamais oublier le mal que tu les as faits et ils ne vont jamais oublier c'est que tu as fait vous vous êtes séparés chacun a pris sa route chacun a pris son chemin chacun a pris sa tangente chacun a décidé de la vie qu'il va vivre vous vous êtes séparés maintenant tu avais personne il était là tu avais personne il n'était pas là mais le jour où tu trouves un mari le jour tu trouves un fiancé c'est là qu'il va revenir il va te dire excuse moi je savais pas je suis revenu j'ai changé regarde avant j'avais des poils maintenant j'ai des plumes maintenant je marche comme ça maintenant je suis sérieux maintenant ce que je fais c'est maintenant pour la gloire de dieu les ex pourquoi vous faites ça hein les ex là vous avez arrêté votre sorcellerie tu as quitté une fille vous vous êtes quitté en queue de poisson oh je ne t'aime plus oh tu ne m'aimes plus oh c'est fini oh on va plus se voir oh tu es la vilaine fille oh tu es le vilain garçon lui il est parti toi tu es parti maintenant après quelques années tu reviens encore oh non écoute je te demande pardon j'ai changé je n'ai jamais vu un chien qui va manger la nourriture qu'il a vomi ce soir je viens de vous dire les ex là oubliez nous oubliez là oubliez va dire à ton ex c'est lui qui revient tout le temps dans ta vie c'est lui qui t'envoie des sms des messages ma chérie comment tu vas je pense à toi va lui dire aujourd'hui après cette vidéo dis lui oublie moi comme j'ai oublié les saints maternels de ma mère il doit oublier il doit oublier parce que tu fais ta vie parce que tu fais ta marche parce que tu es en train de t'engager sur ton chemin mais c'est la sorcellerie tu vas rencontrer un homme quel comment ces ex là ils viennent et ils font semblant comme s'ils t'aiment encore ils font semblant comme s'ils veulent revenir avec toi mon fait ils viennent pour détruire ta nouvelle vie parce qu'ils vont voir que tu as une belle vie le garçon que tu as rencontré plus beau que lui la fille que tu as rencontré plus belle que lui qu'elle et elle va tout faire pour venir bousiller ta relation elle va tout faire pour venir te détruire oh non tu sais tu es devenu belle mais avant j'étais vilaine mais pourquoi tu étais pas venu les ex fait très attention il faut oublier un les ex oubliez quand vous quand vous finissez une relation c'est fini quand un match fini on s'y fait la fin du match l'entraîneur n'appelle plus encore le joueur pour dire venez jouer encore non ça finit ça finit donc lorsque c'est fini c'est fini que chacun reste dans son coin que chacun garde ses distances pourquoi tu reviens dans la vie de l'autre l'autre a trouvé une bonne vie notre a trouvé un bon garçon tu commences à la sceller oh tu sais j'ai changé avant j'étais comme ça j'ai changé d'ailleurs même on peut se voir pourquoi tu veux me voir alors que avant tu voulais pas me voir lorsqu'une personne revient dans ta vie c'est ton ex il veut revenir ressouder la relation donne lui la gifle dit oui je ne veux plus c'est souvent les hommes qui reviennent tu vas voir il a joué avec toi il a joué avec toi il a joué avec toi quand tu étais avec lui s'amuser maintenant tu l'as laissé tu as rencontré will gospel beau garçon à la tête comme le casque quand il voit maintenant que tu as rencontré quelqu'un il revient vite oh ma chérie regarde j'étais comme ça j'ai changé pour toi c'est un menteur dit va dire à ton ex ce soir oublie moi comme tu oublies les saints maternels de ta mère il doit oublier il doit oublier voilà pourquoi on les appelle des ex ils doivent nous oublier parce que la vie ne se résime pas seulement à quelqu'un la vie se résime à beaucoup de choses je vais vous dire quelque chose aujourd'hui vous qui pensez que vos vies un c'est des vieux vous devez revenir avec vos ex quelqu'un qui revient avec son ex n'a pas compris la leçon tous les hommes qui reviennent avec leurs ex là c'est des maboules j'ai dit encore c'est des maboules parce que si tu reviens avec la même fille avec le même gars c'est que toi là tu ne connais pas la vie tu ne connais pas les hommes tu ne connais pas les 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 occasions et cristiano ronaldo on lui donne une occasion de pénalty il va rater ça toi tu étais avec un homme qui ne te donnait pas de bisous qui ne te chérissait pas qui ne te donne pas de cadeau qui ne t'aider pas saint valentine va arriver il va te séquestrer dans la maison il va dire on va regarder netflix parce qu'il veut pas payer les restaurants vous vous séparer en queue de poisson au lieu de réfléchir de trouver quelqu'un de plus mieux que lui de trouver quelqu'un d'excellent que lui tu vas encore revenir avec lui donc tu aimes la prison donc tu aimes la prison tu veux encore revenir avec lui oh non je me suis trompé donc tu veux dire cette personne que tu es là la seule personne qui existe au monde quoi tu es la seule personne je cherchais j'ai pas trouvé il faut montrer à vos ex qui à part eux il ya d'autres personnes qui existent tu m'as quitté mais à part toi je vais rencontrer d'autres femmes tu m'as quitté mais à part toi je vais rencontrer un autre homme et lorsqu'il revient faut le faire comprendre que papa toi et moi c'est fini le contrat est fini déchiré signé j'étais pourquoi revenir avec ton ex qu'est ce que ton ex a que les autres n'ont pas les gens vont vous parler des réconciliations nous vivons dans une génération où lorsque le mal effet on pardonne et puis on avance on pardonne et puis on avance tous les gens qui sont revenus avec leurs ex c'est des maboules ils n'ont rien compris ils n'ont rien compris ils n'ont rien compris vous savez l'amour l'amour est une drogue et cette drogue que j'appelle l'amour a rendu beaucoup bête a rendu beaucoup fou et aujourd'hui tu vois quelqu'un il était avec une femme la femme l'a trompé avec deux trois garçons et la personne revient encore avec la même femme et moi quand je regarde ça j'ai dit mais ça c'est un homme c'est un poteau ça c'est un robot ou c'est un déjanté oh non écoute elle a changé elle m'a dit qu'elle a changé elle va transformer tout va bien aller écoute autant d'adam adam n'avait pas de divorce divorce avec eve parce qu'elle était la seule femme j'étais 10 aujourd'hui adam n'avait pas arrêté la relation avec elle qu'elle a mangé le fruit parce que c'était la destinée de dieu elle était la seule femme s'il y avait une autre femme à côté d'eve je vous dis à dans les refuser f mais toi comme tu es comme tu es perdu tu n'as plus de boussole tu n'as plus d'envie tu es un être humain fauché il ne peut pas vivre sans lui tu t'élèves et puis tu reviens vers ton ex va dire à ton ex c'est d'oublier comme il a oublié les seins de sa maman je n'y reviendrai pas avec une ex jamais on peut parler on peut discuter mais toi et moi là affaire d'amour là on n'est pas dedans mon coeur est fermé cadenas c piloté jessicaie plus jamais il y avait une fille qui m'a appelé qui pleurait non will gospel will gospel mon ex m'a encore trompé pour la quatrième fois on se sépare et puis on revient on se sépare et puis on revient j'ai dit oh vous vous séparez pour vous revenez waouh vous êtes le match des real madrid et barça ou bien parce qu'ils se séparent et puis reviennent sur le terrain il ya des couples qui sont réels et barça il ya des couples qui sont chiens et chats il ya des couples qui jouent le gd fuis moi je t'essuie suis moi je t'essuie le mois de décembre on va se on va se quitter il se quitte il se sépare l'homme va rester chez sa mère la femme va rester chez sa mère le mois de janvier ils se remettent encore ensemble après on les voit encore dans un bar après il se cache encore mes frères pourquoi soit vous vous aimez vous restez ensemble soit vous vous séparez parce qu'on vous comprend pas vous faites des enfants dans la discussion vous mettez des enfants monde dans vos conflits mais vous devez grandir grandissez dit à vos ex de vous oublier tu commences une vie une relation vous vous séparez avec avec une fille tu te sépare bien avec elle bye tu as pleuré tu as pleuré tu as pleuré les nuits blanches ça t'a fait mal gourmet gourmet t'a tapé vous savez gourmet gourmet c'est quand une personne te quitte la douleur là ça t'a tapé ça t'a tapé tu t'es ressaisie tu es devenu un homme tu as rencontré une nouvelle fille elle t'a redonné de l'espoir quand tu la regardes tu dis oh elle elle va pas me faire ça bout ton ex ressort elle vient oh non écoute j'ai changé regarde même j'ai fait le sport j'ai maigri je suis allé à la salle des sports regarde regarde tout salarié comment il suis joli mon frère il faut la giflée il faut lui dit tu ne reviens plus ne revient plus tout homme qui revient vers son ex à mon frère tu sais pas comment cette fille te ment se moque de toi quand tu regardes dirai à moi c'est le loulou là rien moi lui là il a perdu sa boussole il pense que moi je vais encore les respecter toute personne qui te trompe te trompera toute personne qui te quitte te quittera mon frère c'est des vérités que je vous dis ce soir aujourd'hui en 2019 l'amour n'est plus à négocier on ne négocie pas avec l'ennemi on ne négocie pas avec l'adversaire soit tu m'aimes soit tu tu m'aimes pas soit on se quitte soit on reste ensemble collé serré quel que soit le problème il n'y a pas de je pars un peu je vais rester un peu puis je reviens j'ai pas un peu il n'y a pas ça on joue pas au bidet on joue pas à la tennis ici là c'est l'amour vous voyez pourquoi nos relations aujourd'hui n'ont plus de sens vous voyez pourquoi aujourd'hui les jeunes d'aujourd'hui ça passe pas parce que les gens s'aiment comme s'ils étaient en train de jouer au nzango n'zango n'zango les gens prennent les relations de couple comme un jeu d'enfant j'entre lundi je sors mardi j'entre en 2017 je sors en 2018 en 2019 je vais aller demander mariage à l'église je vais sortir en 2020 en 2022 je vais encore demander un homme à dieu je vais sortir en 2024 après je vais encore demander à force de sortir et d'entrer tu es en train de créer tu es en train de te déstabiliser émotionnellement vaut mieux être un célibataire stable qu'être un marié instable beaucoup sont mariés mais ils sont instables c'est des mariés instables ils sont mariés mais ils sont instables tu regardes quelqu'un qui est marié là tu le regardes mais il ressemble à quelqu'un qui n'est même pas marié même pas il n'est pas organisé même pas marié tu regardes une femme qui est mariée tu la regardes tu regardes une femme qui n'est pas mariée mais tu dis waouh je préfère celle qui n'est pas mariée parce qu'elle au moins elle sait cacher son corps toi qui est marié tu montres tes seins tu montres tes fesses tu montres ton corps à l'église tu montres tes cuisses au fait pourquoi tu t'es marié si tu dois exposer ton corps devant nous les célibataires cela veut dire que tu as encore envie les nous les célibataires c'est ça le problème aujourd'hui dans cette génération les femmes mariées qui reviennent vers leur ex les hommes qui reviennent vers leur ex ne revient pas va dire va dire aux ex va dire à tes ex là s'il vous plaît papa laisse moi ne me contacte pas je n'ai pas besoin de toi laisse moi vivre ma vie oublie moi comme tu oublies les seins de ta mère oublie moi comme dieu a oublié le diable il faut que vos ex vous oublie il peut vous appeler pour vous dire bonjour il peut vous appeler pour rire mais quand il s'agit de l'amour 0 niente point virgule point sur trace trace de chevet chevet des pieds pieds des mobiles je dis non 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 de jésus même en rêve si mon ex me dit je t'aime je vais lui dis non 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 même en rêve je veux fouiller mais toi comme tu es le commando de l'amour je vais revenir vers elle je vais revenir mon frère qu'est ce qu'on va faire on va encore reprendre la relation on va comprendre un rendez-vous avec une soeur on va encore mon frère vaut mieux vaut mieux commencer à conduire une nouvelle voiture qui achètent une voiture déjà conduit parce que tu ne connais pas les pannes qui a dedans aujourd'hui beaucoup de gens préfèrent conduire de voitures qu'on a déjà conduit ils préfèrent revenir vers la femme qu'il avait à cinq ans pour bâtir une relation au lieu de commencer quelque chose de nouveau écoute la nouveauté a du goût quelque chose de nouveau et doux ça du goût mais quand tu veux des choses anciens ça pas de goût ma chère cherche la nouveauté mon frère cherche ce qui est nouveau voilà pourquoi au début d'une relation c'est doux et au début d'une relation une femme peut te gifler tu dis ah chérie tape encore la nouveauté les amis ce matin je viens vous dire dites aux ex de rester loin surtout les femmes les femmes souffrent quand une femme se sépare avec un homme et quand même cette femme là elle décide de partir mais ces garçons va mener la vie dure à cette fille la vie dure toi aussi tu reçois ses appels toi aussi tu lui réponds il faut le bloquer il faut l'ignorer ça va te donner la paix du coeur la paix de l'âme c'est très important quand tu as un enfant voilà les questions quand tu as un enfant avec ton ex ton ex a le droit de voir l'enfant mais ton ex n'a pas de relation avec toi ce n'est pas parce que tu as un enfant que tu vas te rabaisser pour lui il ya des gens qui s'est marié à cause d'une grossesse j'ai enceinté cette fille je vais l'épouser mais est ce qu'on t'a dit qu'on s'est marié à cause d'une grossesse quand cet enfant va grandir tu vas dire quoi d'ailleurs même je t'avais épousé parce que tu étais enceinte je vous dis toutes ces choses pourquoi pour vous dire quelqu'un qui vous a quelqu'un qui était quelqu'un qui devient une ex ne vous mérite pas et ne mérite pas votre relation je sais pas si vous me comprenez aujourd'hui donnez vous de la valeur donnez vous de l'idée quand tu as un enfant avec un ex tu le laisse avoir la relation avec son enfant mais toi tu crées ta vie à côté même s'il vient tu n'es pas obligé d'être avec lui parce que vous avez un enfant un enfant ne maintient pas une relation un enfant ne maintient pas les parents ensemble l'enfant peut vous séparer ce qui est important c'est l'amour mais si tu n'as plus l'amour que tu es avec lui ça sert à rien c'est comme aller au restaurant et n'est pas avoir l'appétit tu vas aller faire quoi tu vas acheter un plat tu vas pas manger une relation une relation entre hommes et femmes sans amour c'est comme aller au restaurant sans appétit tu vas acheter des plats mais tu vas pas manger et beaucoup de gens se sont mariés sans appétit ils se sont mariés parce que la fille était enceinte ils se sont mariés parce que il a le garçon avait enceinté la fille ils se sont mariés parce qu'il y avait les enfants et il ya plus d'amour ils sont là dedans comme dans un restaurant il faut que ça change il faut que ça change aujourd'hui après cette vidéo il faut que ça change après cette vidéo après cette vidéo je veux que ça change ne soyez pas à la merci de vos ex parce que c'est lui qui paye la maison parce que c'est lui qui me paye les téléphones mais enlève les téléphones dans son nom parce que la voiture là parce que la voiture là c'est lui qui c'est lui qui paye c'est lui qui gère ça non oh non parce que les loyers de la maison c'est lui qui paye appelle le trouve un travail paye le loyer toi même il ya des femmes qui sont reliés esclaves de leurs ex à cause de ce que l'ex paix ma soeur soit indépendante mon frère soit indépendant vous savez il est arrivé un moment dans ma vie j'étais avec une fille cette fille avait un mauvais caractère mais j'avais des avantages avec elle elle m'achetait des choses elle prenait soin de moi côté argent j'avais pas de soucis mais j'avais pas la paix je ne l'aimais pas je me forçais un jour j'ai pris la décision j'ai dit je ne veux plus rester avec elle je veux partir elle a parlé 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 j'ai dit il faut que je puisse lui dire je lui ai dit la vérité maman je ne peux pas rester avec toi parce que je ne t'aime que par intérêt les amis partager cette vidéo permettait aux gens quand vous venez sur mes vidéos là pour le premier réflexe c'est de partager nous sommes 19 19 personnes partager la vidéo c'est important partager moi cette vidéo quand je suis arrivé devant cette fille je lui dis je ne peux pas rester avec toi parce que je suis en train de faire la comédie je ne t'aime pas je suis là avec toi pour ce que tu me dis donc j'ai dit je ne veux plus pourquoi tu vas revenir vers ton ex pourquoi tu vas revenir vers la fille qui t'a trompé pourquoi tu vas revenir vers l'homme qui t'a fait pleurer depuis des années il t'a fait pleurer puis tu reviens encore avec lui attend tu as des tendances suicidaire c'est juste une question est ce que tu as des tendances suicidaire il faut qu'on prie pour toi parce que on dirait que tu as des tendances de suicide tu veux te suicider faut le dire maintenant comme ça on va voir on va prier pour toi l'ex vient pour te faire next vous n'êtes pas n'importe qui tu vas voir des filles aujourd'hui et je me suis remis avec mon ex et oui mon ex t'as pas honte t'as pas honte t'as pas honte je vais te gifler t'as pas honte avec tous les hommes qui a là avec toutes les femmes qui a toi c'est ton ex que tu as pris maman tu ne connais pas ta valeur poisson sans poisson sans nageoire je me suis retourné avec mon ex qui sait il a changé qui t'a dit qu'il a changé les gifles qui t'a donné en 2013 là il va te donner ça en 2018 les tromperies qui te faisaient en 2015 il va te faire ça en 2019 la mission de l'ex dans ta vie c'est pour te détruire il ne vient que pour te détruire encore et encore et encore voilà pourquoi ce soir toi qui me suis si tu avais recommencé ta relation avec ton ex et désolé mais va lui dire chéri ex tu sais j'ai suivi un jeune garçon aujourd'hui s'appelle will gospel regarde sa page il m'a fait comprendre que j'ai beaucoup d'opportunités et toi on t'enlève d'un petit travail de 20 dollars et on t'enlève de ces boulots de 20 dollars et puis on te met dans la rue tu commences à pleurer j'ai perdu 20 dollars oh j'ai perdu 20 dollars oh j'ai perdu 20 dollars j'ai perdu 20 dollars mais tu as un problème pourtant tu peux avoir les occasions d'avoir les emplois des 40 50 60 dollars c'est ce qui se passe aujourd'hui dans la vie des gens le gars quittait une femme qui était courte qui avait la peau noire avec des cicatrices ici souvent et santé les aisselles la fille était mauvaise d'état donné l'occasion que vous puissiez vous séparer la fita trompe avec quelqu'un tu commences à pleurer je vais revenir vers elle mon frère mais tu es malade mon frère mais tu es un problème psychologique frère faut qu'on prie pour toi mais c'est une occasion pour toi de rencontrer des filles encore plus belles qu'elle c'est une occasion mais si tu reviens vers ton ex c'est que tu n'as rien compris mais pourquoi vous faites ça une fille tu sors avec un garçon qui t'aimait dans la galère depuis des années ces garçons netflix netflix il t'amène pas au resto il t'amène pas au stade il t'amène pas dans les fêtes il t'amène nulle part même si facebook qui t'aimait pas tu es tu es tu es tu es son fantôme tu es le fantôme d'amour dans lui il vient seulement à côté de toi quand il va te toucher qu'elle va te faire l'amour mais il t'aimait jamais dans ses réseaux sociaux tu es une amourette fantôme tu as une copine oui elle est où elle est là on te voit jamais dans lui t'aime non il t'aime pas il aime ton corps il aime ton cuit il aime ce que tu fais avec lui mais il t'aime pas au fait il aime les cris que tu fais quand il monte sur toi c'est ça la vérité si vous voulez pas là vous quittez ma page maintenant cet homme là tu le quitte et puis tu cherches dans le pays tu trouves personne peut-être que dieu a dit ton célibat va faire cinq ans toi tu as juste fait deux ans de célibat et puis tu reviens encore vers lui s'il te plaît prends moi prends moi mais le garçon là dans sa tête il va se dire la fille là vraiment elle est bête elle est folle et puis été prend et joue avec toi et te jette encore il faut quitter les relations netflix là les relations netflix les relations hamburger les relations mcdonald comment tu peux donner à nouveau une fille au mcdonald ti morton frère ou non écoutez tu sais que je t'aime beaucoup on va se voir dans un petit restaurant pour manger une pizza comment tu inviter une fille pour manger pizza frère est ce que tu n'as pas des démons de pauvreté par exemple une fille il faut l'estimer amène la dans un restaurant chic pour voir le niveau à laquelle toi tu vis mais toi dieu te donne l'occasion de fuir pharaon tu dis non 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 moi je vais revenir vers pharaon parce qu'en égypte on avait la manne cachée en égypte on mangeait bien même si j'étais esclave mais madame tu as un problème on doit te délivrer avec la salive du pasteur esprit de pauvreté sort mais je suis sidéré je suis considéré je suis malmené je suis emporté par les paroles qui sortent de ma bouche et parce que je vois dans cette génération de merde des personnes qui reviennent à vers leurs ex tranquilles posé et puis les gens clament posé et puis elle oublie toutes les infidélités que ce garçon avait fait en coucheur avec toutes tes amis et puis tu dis que ça va aller il va pas recommencer et puis lui dans sa tête il dit je vais lui donner les derniers coups de chaos et puis toi tu sais pas le jour qu'ils te donnent tu dis tous les hommes sont mauvais alors que les hommes bien sont aussi là c'est ça votre problème vous pensez que les gens changent mais les gens ne changent jamais ton ex va jamais changer face à toi il va il va peut-être changé face face au nouveau aux autres filles mais face à toi il va pas changer ou non écouté mangeons des chicken wings et on va aller manger la pizza on va aller manger la poutine on va aller manger comme vous là vous les africains là partout voit pourquoi une fille me disait je ne veux pas aimer un homme noir j'ai dit pourquoi elle dit les hommes noirs là leur invitation là c'est seulement dans les restaurants les team horton c'est tellement c'est seulement dans les mcdo c'est seulement de la les hamburgers à papa vous les africains là quand vous aimez une femme votre premier rendez-vous là double burger et puis tu dis à la fille apporte moi du ketchup tu dis à la serveuse il faut mettre beaucoup de ketchup et puis tu dis à l'autre est ce qu'on peut changer la poutine là en frites s'il te plaît un peu de shawarma les filles les filles écoute les garçons d'aujourd'hui là s'il vous plaît il faut il faut qu'on arrête ces histoires là pardon pardon s'il vous plaît arrête aussi moi ces histoires des relations pardon les gens n'échangent pas oh oh non ton ex vient oh non tu sais ma chérie je m'étais trompé tu tu es la femme de ma vie écoute je me suis trompé de ça je suis revenu pour réparer les choses je vais être là pour toi je vais te faire il était ou avant il était ou avant les gens veulent impressionner les gens un jour un ami il a pris une voiture il vient il vient et il impressionne la fille il dit à la fille ben écoute ça c'est ma voiture c'est ma nouvelle voiture que je viens d'avoir d'ailleurs même ça m'a coûté cher on peut aller au restaurant va manger écoute comme tu veux et ils étaient en train de rouler il a eu l'accident pas la voiture reconnue les gars sont commencés à pleurer mais la fille dit tu pleures pourquoi et mais la fille mais pourquoi tu pleures c'est quoi ton problème et mon dieu et mon dieu mais quoi la voiture de mon papa la voiture de mon papa mon papa veut me taper le papa est venu déjà la voiture c'était pour les papas c'était pas pour les garçons dans vous les filles les garçons qui vous m'a là le petit garçon qui passe devant toi là il vient tu les vois ah lui là il est beau lui là il est riche c'est un menteur il peut même pas payer un appartement comme moi il peut même pas vivre seul tu le laisse seul là il va se tuer mais devant toi il montre qu'il est responsable je vais t'acheter la lune écoute je vais changer ta vie mais mon frère il faut d'abord changer tes chaussures vieilles là tu n'as même pas des collections de timberland hein oh je vais t'acheter je vais te faire de toi une belle femme toi même ton visage est rempli de boutons comme 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 hitler et puis tu veux changer le visage d'une femme les garçons d'aujourd'hui vous faites pitié quoi tellement je me suis moqué de vous j'ai plus envie de rire j'ai envie de de voir t'invite une fille non écouté qui sait on va aller dans un resto tu l'amène nous dans les malais ou ah mon frère vous vous connaissez pas les femmes le premier rendez-vous avec une femme la femme te calcule je vous dis ce que la femme calcule au premier rendez-vous la femme calcule ce que tu vas porter la femme calcule le parfum que tu vas mettre la femme calcule la coiffure que tu auras la femme calcule la chaussure que tu portes et dernier la femme calcule la nourriture que tu vas commander donc toi si tu vas un rendez-vous avec une chaussure sale avec des aisselles qui sentent un avec un peu d'argent puis tu achètes à manger tu lui dis tu lui dis 1 et ma soeur écoute choisis ce que tu veux manger pourtant tu sais que tu n'as que 30 dollars dans ta poche tu calcule si elle prend ça moi je prends et puis la fille prend maintenant toi l'argent est fini tu dis tu dis au serveur je veux boire juste de l'eau parce que tu sais que tu n'as rien dans la poche mon frère je veux boire juste de l'eau oui la fille dit mais tu ne manges pas oh non mais écoute je suis là pour te faire plaisir tu es la princesse manteur manteur mou yibi volaire mon amai doki tout ça pour baisser sa jupe et jouer avec la fille d'autrui aujourd'hui je vais vous dévoiler et sony vous les gars sont là sony tu penses que c'est que tu fais là la fille c'est pas ou les hommes mariés écoute si j'ai si ma si j'ai divorcé ma femme je vais t'épouser écoute reste là je prends soin de toi je vous dis ce soir dit à ton ex de t'oublier comme elle a oublié les seins de sa maman dit à ton ex de t'oublier comme il a oublié les seins de sa maman il faut que les ex vous oublie une fois il y avait une fille il y avait une fille là elle était rejetée par son homme son nom l'a frappé la ligoté la tenait captif la fille a quitté le la fille a quitté la relation elle est partie rester et la fille a rencontré un homme gentil un homme beau un homme courtois comme moi l'homme a commencé à prendre soin de cette fille ah l'ex a vu ça elle a vu le photo de la fille sur instagram elle a vu comment la fille heureuse elle a vu l'ex a dit quoi je vais fabriquer quelque chose l'ex a pris les photos les anciennes photos de lui et puis il était en couple avec la fille l'a envoyé il a envoyé ça au gars regarde tu vois la fille avec qui tu es moi je couche avec elle depuis longtemps c'est ma pute c'est ma pute j'ai fait ceci c'est là quand le garçon a vu ça le garçon a voulu séparer la fille a dit je t'avais dit au début je t'avais parlé de mon passé que c'est lui mon ex il s'est passé ça ça et après la fille s'est levée et les gars compris que c'était l'ex qui cherchait des chiches à chiches à chiches à chiches à chiches à oh il ya quelqu'un qui m'émane mon frère tu bois quoi et mon frère moi ma soeur ma soeur je bois le saint-esprit moi je suis rempli du saint-esprit je parle comme ça depuis des années c'est là c'est le don que dieu m'a fait le don de la bouche moi j'ai pas voir pourquoi les gens me fouillent je parle je dis la vérité ils n'ont pas oublié les seins de leur maman puisqu'ils viennent fois c'est le nôtre oh non ils viennent parfois c'est le vôtre c'est vous qu'il est laissé venir boire les saints comment la femme toi quelqu'un qui est grand comme ça tu le laisses boîte et c'est le pasteur macosso disait des vérités moi aussi j'ai dit comment quelqu'un qui a vingt ans trente ans tu les laisse bois ton sein n'a pas fini pour sa mère ou quoi tenez vous aussi soyez aussi sérieux vous aussi les femmes c'est aussi à cause de vous tu laisse les garçons à venir boire ton sein c'est normal que que tu puisses récolter tout ça aussi tu les laisse boire ton sein soyez cohérents les amis soyez cohérents aujourd'hui avant d'aimer vous devez faire un cours avant que vous puissiez être amoureux il y'a un cours que vous devez faire vous savez c'est quoi le cours assurance de coeur et des relations dans l'assurance de coeur et des relations on va vous apprendre comment 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 s'en sortir quand il ya un traître dans un couple on va vous dire comment vous pouvez vous retirer d'une relation quand votre femme est une menteuse quand votre homme est un bouddha parce que vous voyez bouddha il ya des gens qui ont le comportement de bouddha dans les couples ils sont comme ça ils bougent pas bouddha une seule position il bouge jamais mais dans leur cerveau il calcule il prépare comment il va te blesser maintenant dans cette cour d'assurance en amour là moi je prépare ça je veux vous montrer comment vous allez vous préparer face aux menteurs dans le couple parce que les relations d'aujourd'hui je me suis dit avec un ami psychologue dans quelques années on va faire des assurances en amour et on va faire des des mariages avec 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 court terme ou long terme quand les gens viennent se marier on va leur dire bon messieurs vous voulez vous marier pour combien d'années lui va dire je vais me marier pour des ans la fille va dire pour des ans on sait qu'ils sont mariés pour des ans après des ans ils seront libres madame va dans son son chemin l'homme va sur son chemin avec concession ça va être tranquille je pense que les mariages de 2010-19 doivent être avec concession on s'est marie juste pour des ans après des ans chacun prend sa route c'est mieux comme ça vous comprenez que de vous marier sans suite vous savez pas ce qui va se passer l'un avec l'autre l'autre avec l'autre couche déjà là bas après vous dites 15 ans des mariages nous sommes fiers de 15 ans des mariages dit aussi 15 ans d'infidélité dit aussi 15 ans de tromperie un madame madame dit aussi 15 ans de sortie avec le collègue au boulot jeune jeune homme toi qui est marié dit aussi 20 ans de caresse avec la secrétaire 1 il faut dire aussi non 20 ans aussi de tromperie avec la fille qui est au quartier 20 ans de tromperie avec la chicha 1 il faut vous commencer à dire ça ma grande soeur la coach sonia quand il m'écoute et me dit mon petit tu dis trop de vérité les mariages d'aujourd'hui c'est des comédies m'est dit arrêtez ça oh moi mon mari même 15 ans des relations sans tromperie ben c'est ce que tu vois c'est pas ce qu'il fait tu penses qu'un homme va rester 15 à image dans le même restaurant moi vraiment j'habite un quartier c'est dans le même restaurant que je vais manger 15 maman il va vouloir acheter d'autres plans même la nourriture on change des plats aujourd'hui on mange pour nous demain on mange les rires demain on mange la sauce mon frère je vous dis la vérité aujourd'hui cette génération c'est la génération la plus pourrie au monde cette génération et les gens qui se marient en 2019 vous devez porter des casques et des protèges coeur on doit vous mettre des protèges coeur des protèges mentales parce que cette génération nous avons des amazones les filles qui se marient pour prendre l'argent des noms et partis nous avons les voyeuses les filles qui se marient pour qu'on voit les photos sur facebook je me suis marié regarde ma robe regarde mes habits regarde mes filles d'honneur regarde mes garçons d'honneur je me suis marié oh je me suis marié va voir ma vidéo sur youtube 400 mille vues je me suis fait 2 millions à cause des gens qui ont regardé ma chaîne youtube je me suis marié je vais devenir coach moi et mon mari nous sommes là pour vous aider à créer des relations on va créer tel atelier pour les couples n'importe quoi c'est pas parce que votre couple marche que vous allez être des coachs n'importe quoi et vous aussi vous les suivez les coachs les coachs mon problème des couples coach pendant qu'ils se battent dans leur couple vous êtes là pendant que le mari botte sa femme au lit vous êtes là coach coach c'est lui qui m'appelle coach je vais le gifler virtuellement il va pas comprendre un jour les gens commencent à m'appeler coach coach william coach william j'ai dit eh tu m'appelles coach à l'événement appelé moi frère william je suis pas votre coach est-ce qu'on fait le sport ici est-ce qu'on court ici pour être des coachs votre coach c'est coach sonner allez acheter ses cours vous voyez comment vous l'avez rendu riche non maintenant elle habite en suisse et va en côte d'ivoire et paye des billets d'avion vous l'avez tellement donné l'argent et à vous maintenant vous êtes pauvre même pour venir regarder ma vidéo vous devez payer des des gigas donc à partir d'aujourd'hui avant de vous marier vous devez porter des gilets par balle gilet par balle vous portez des casques je vais vous montrer bientôt je vais faire une photo l'armure du marié l'homme sera en veste et cravate mais il va porter gilet par balle il va porter des bottes parce qu'il faut que vous puissiez vous protéger le mariage est devenu la guerre mondiale même tu sais pas avec qui tu t'es mari tu sais pas avec qui tu es un couple peut-être que tu es un couple avec l'homme qui avait couché avec l'homme qui avait couché avec la tante de la cousine de la grand-mère de la grand-mère de l'arrière-grand-mère de ton grand-père du tout peut-être de ta petite soeur tu sais même pas avec qui tu es tu sais pas si tu es avec un homme ou si tu sais pas si tu es avec une femme les relations sont devenues précaires les visibles et sautent moins plus pas moins plus les gens se marient samedi dimanche divorce pourquoi on n'était pas compatible tu sais mon frère on n'était pas compatible on n'était pas compatible mais quand vous étiez fiancé là vous étiez quoi on n'était pas compatible n'importe quoi n'importe quoi quand je vois toutes ces choses là j'ai dit n'importe quoi c'est vraiment c'est pas possible et puis toi tu reviens avec ton ex non j'y reviens avec mon ex cette génération la moins vous dire je vous dis aujourd'hui 1 je vous dis la vérité aujourd'hui un beaucoup d'entre vous là les mariages qui se font en 2019 là 1 on va vous attendre en 2020 non on va vous attendre en 2025 parce que les filles que tu vous allez épouser la vos filles là qui saute là je vais me marier je vais me comme un dendon je vais me marier comme des dendon à l'église je vais me marier ce n'est pas marie ce n'est pas marie quand on regarde tu sais même pas faire omelette 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 bouillir même les oeufs tu sais pas tout ce que tu sais c'était c'était vernis ici j'ai mettre rouge jaune vert et bleu les ongles maman ongle comme dracula porter même un bébé c'est un problème je peux pas porter moi j'aime pas les enfants ils vont chier sur moi j'aime pas les enfants ils vont faire du mal sur moi mais après tu vas à l'église seigneur donne moi un mari donne moi un mari avec les maris là vous allez lever quoi de poussin bien des enfants voici ma génération génération pudding génération pourri génération où les ex se mettent ensemble tu vas là bas tu fais des péchés tu commets des bêtises tu couches avec les hommes tu fais n'importe quoi tu donnes ton corps ton kilométrage est fini la femme est comme une voiture quand son kilométrage est fini elle ne peut plus rouler beaucoup tu as donné ton kilométrage à paul agent à martin à tous les garçons du quartier donc le métrage est fini maintenant tu ne peux même plus rouler un peu on doit aller chez les mécaniciens beaucoup de filles qui sont malades malades malade là le kilométrage est fini je connaissais une fille son kilométrage est fini yo quand tu vois la sœur la même tu regardes tu as quel âge elle dit j'ai 25 ans et on dirait elle a 35 ans les seins sont tombés pourtant les célibataires moi je comprends pas des filles célibataires qui ont les seins tombés oh c'est quoi c'est les anges qui ont touché ça ou bien toi tu n'as pas d'enfant tu n'as pas connu d'homme tu dis tu es vierge mais tes seins sont tombés comment je comprends pas tu avais mis des chaussettes ou quoi et tu remarques ces filles là elle a fini son kilométrage elle a fini tout maintenant elle vient dire garçon je vais atteindre les mariages non je vais atteindre les mariages il est atteint parce que parce qu'il y avait là quand tu faisais des bêtises là bas avec l'eau avec les autres tu attendais les mariages mais c'est que je vous dis cette génération là c'est des fous je vais attendre le mariage une femme comme moi là ne fait pas les bêtises voyez les bêtises que tu avais fait avant avant qu'étant des symptômes tu as mis ça où tu regardes d'une fille qui a 22 ans on dirait elle a 30 ans tellement il a donné son corps elle a fait bénévolat il ya des filles qui sont bénévoles ma sœur tu es trop bénévole il faut que tu arrêtes là le bénévolat arrête tu es trop bénévole tu es devenu une multiprise et tout le monde vient brancher son truc tu es devenu quoi un garage tout le monde peut venir garer tu regardes la fille comme ça tu sais qu'elle là tous les pays est rentré dedans tous les pays même le président les ministres même ses propres frères sont rentrés dedans elle ne plus sur la terre tu regardes son corps comme ça tu dis wow même les yétis est bien elle va aller au sport elle va aller à la gym elle va vouloir récupérer ah non je vais récupérer je vais récupérer mais malgré ça il ya des parties de vos corps qui ne peuvent pas revenir même si vous faites les sports si vos seins sont tombés ça restera tomber même si vous faites les sports si vos deux montagnes sont tombés ça reste tomber même si vous faites les sports si vous n'avez pas de chevet vous n'aurez pas de chevet mais ça je vous dis la vérité les frères aussi je vous dis la vérité maintenant je passe au frère aujourd'hui les garçons 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 vous êtes vraiment fort toi tu sais que cette fille tu l'aimes pas tu sais que tu l'aimes pas tu le sais tu l'aimes pas tu veux juste coucher avec elle mais faut lui dire au lieu de la mentir tu sais je vais t'épouser je vais faire de toi la femme de ma vie tu sais je sens ça au fond de moi il faut vraiment que je sois avec toi tu es une fille bien tu es vraiment bien là il commence à faire entrer les cv tu es une fille bien tu sais que j'ai jamais vu une fille comme toi alors que toutes les gens qui sont dans ta famille a même tes soeurs qui sont plus belle qu'elle il ya ta mère qui est jolie que cette fille il ya qu'un garçon veut une femme il va lui donner toute la beauté du monde pourtant même ta mère est plus belle que cette fille mais oh tu es la fille la plus belle de l'univers tu sais quand tu marches mon corps bouge quand tu sais quand je te vois mon corps devient bizarre tu sais tu me donnes des palpitations je vais ça avec toi tu sais tous les projets qu'il avait dans sa tête sont tout ça seulement pour faire passer la fille sur ton lit garçon 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 et puis toi aussi la fille tellement tu es bête tu écoutes arrête tu me fais rougir mais tu es noir tu es pas blanche arrête tu me fais rougir tu as oublié la prédication du pasteur de dimanche ne couche pas avec un garçon avant les mariages tu as oublié ça tu as oublié les conseils de ta maman les garçons sont pas tes amis l'acteur tu écoutes parce que tu manges du shawarma tu manges le poulet que ton père t'a jamais acheté parce que chez vous vous divisez le poulet en plusieurs parties donc papa mange les cuisses là où il ya beaucoup de viande parce que c'est lui qui paye toi tu manges le dos ton frère mange l'épaule l'autre mange l'épaule donc quand ces garçons t'achètes un poulet entier tu ne peux plus écouter tu commences à l'écouter au moins lui m'achète un poulet entier un poulet entier je mange au moins lui m'achète un hamburger et puis c'est fini pendant que tu manges l'hemberger lui prépare il se prépare à manger ton corps et quand il va te manger il te mange il fait la dessert après il te dit bye tu commences à pleurer les hommes sont mauvais les hommes mais qui t'avait poussé qui t'avait envoyé au rendez vous qui t'avait dit d'aller l'écouter qui t'avait dit d'aller passer du temps avec lui c'est toi même c'est toi même il m'a fait ça il est mauvais mais c'est toi même les garçons garçons les garçons sont mauvais mauvais ils sont mauvais moi je suis un garçon je vous dis de vérité un garçon un garçon peut aller s'endetter il prend l'argent d'autrui juste pour impressionner une femme juste pour t'amener dans son lit il est prêt le 14 février va arriver tu vas voir des garçons qui vont se lever il y en a même il n'a jamais utilisé iphone mais il va t'offrir iphone j'ai jamais vu ça un garçon qui utilise téléphone chinois avec double sim il va il achète un iphone xr en carton et puis vient je vais offrir ça à une fille après je vais l'amour après je vais l'apprendre mon frère toi même tu n'es pas capable d'acheter un timmerland à 250 dollars mais tu es prêt à donner là à donner des millions à une femme et la femme qu'est ce que vous avez au qui rend les garçons bêtes comme ça surtout les garçons de ces siècles qui sont devenus malo malo bête comme dans les films bête comme le poulet vous allez voir 14 février là vous allez voir ils vont aller prendre des cadeaux ils vont payer des cadeaux mais vous savez pas comment les garçons seront en galère toi tu vois seulement ces garçons ils te donnent l'argent ils te donnent un téléphone tu sais le problème qui va apporter sur lui tellement de problèmes voilà pourquoi quand tu sors avec un garçon il te donne des choses après il dit il disparaît oh tu commences à te demander mais il est où mais il est où il est où il est où il est parti travailler pour récupérer l'argent qu'il avait dépensé beaucoup de garçons ont l'argent à court terme après là ils n'ont plus l'argent ils prennent l'argent juste pour dépenser sur toi t'impressionner coucher avec toi et puis partir nous sommes mauvais nous les hommes nous sommes malo 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 non bien c'est pas bien une fois j'ai parlé à un garçon puis je le disais mon frère comment tu fais pour avoir les filles toi tu as l'argent tu gères les filles comme ça il dit moi j'ai pas l'argent j'économise et puis quand ça devient beaucoup je prends une fille et puis je gère je dis eh ou lui même de mettre cet argent dans les business toi tu mets ça dans femme est ce que tu sais pas que femme est un investissement qui ne paye pas si tu achètes une voiture tu vas démarrer tu vas vous voulez tu vas revenir si tu construis une maison tu vas mettre en location les gens vont te payer si tu es ici tu investis l'argent à la bourse ça va grandir mais si tu investis dans la femme dans la femme tu ne vas pas récupérer ton bénéfice je te l'ai dit ce soir tu peux avoir un plaisir mais ces plaisirs ne te donne rien malo malo les gens ne comprennent le jour où toi garçon tu comprendras que la femme n'a pas des bénéfices tu vas prendre ton temps à travailler ta vie et tu ne vas pas mettre beaucoup d'argent dans la femme frère et comme les filles savent que vous là vous êtes des malo malo vous êtes des bonbons bonbons elle va jouer avec toi elle va te montrer ses petites fesses toi tu bouges et des montres ses seins toi tu bouges c'est faux je vous dis une bonne femme la bible dit celui qui trouve une femme trouve le bonheur comment trouver cette femme ce n'est pas en dépensant pour elle ce n'est pas en mettant des millions tu trouves cette femme en écoutant et cette femme ne vient pas vers toi parce que tu as parce que tu as des millions mais parce qu'elle voit le potentiel qui est en toi aujourd'hui il est rare de rencontrer un couple est sérieux un couple qui s'engage juste pour atteindre leurs objectifs ce soir je parle à un jeune à une jeune femme votre histoire de kilométrage fini là arrêtez ça garçon ton histoire là de coucher à gauche à droite tu couches avec sandrine après tu couches avec prisca après tu prends donald après tu fais ça un jour tu vas coucher avec un homme sans savoir vous les filles à votre histoire de manger ici manger dans telle fête et garçon m'a invité je sors avec tu sors avec tous les garçons du quartier un jour tu vas sortir avec sorcier il faut de choisir une personne et bâtir ta vie avec une personne faire l'amour avec une personne faire l'amour un coup je vais vous dire un coup que tu donnes quand tu fais l'amour un coup seulement ça fait dix fois le tour d'un terrain de football quand tu tournes dix fois le terrain de football ça fait un coup lorsque tu fais l'amour donc pour vous dire aujourd'hui les jeunes l'argent est devenu difficile l'emploi est devenu difficile les études sont devenues difficiles tout est devenu difficile donc lorsque tu es jeune apprends à investir dans des bonnes choses n'investisse pas dans des relations inutiles même toi depuis que la fille avec qui tu es c'est comme si c'est comme si elle là elle veut finir sa pauvreté chez toi tu payes plantes tu payes mèche tu payes chevet tu payes son papa tu payes sa maman tu payes la maison tu payes tout et tu ne fais que payer seulement est ce que tu peux pas lui apprendre un métier dit à la fille ma soeur vient tu vas prendre un métier elle aussi va gagner voilà pourquoi j'aime beaucoup les filles du canadé de la france les filles d'occident et tu vas l'inviter à manger un burger et maman tu vas lui dire à manger un burger tu vas pas comprendre les filles qui ne vivent qu'est pour le voyage moi je vais voyager je vais aller en voyage il faut me payer voyage il faut me payer iphone x je vous dis une fille qui dédié mon appellement iphone x iphone x r moi j'aime les iphone x r moi 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 j'aime les habits qui rien apporte moi j'aime ça moi j'aime toujours moi j'aime moi j'aime quand tu entends une fille qui dédié moi 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 paye moi ça moi moi sache que c'est une moiseur elle est moineau moi 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 elle devient moineau un jour quand tu vois le moineau dans les arbres là c'est les filles là qui mangent notre argent et qui ne nous aiment pas vous allez vous transformer en moineau ce soir je parle à des jeunes excusez moi si je suis poignant mais j'aime mieux dire la vérité comme ça ça me fait du bien parce que je sais que je suis en train de délivrer un jeune ce soir là quand tu vas rentrer à la maison quand tu vas voir ton copain vos copains vos petits copains vous donner des bisous dans les métros dans les bus là les bisous là dehors là quand tu vas voir ces petits copains là qui baissent les pantalons sur les fesses là va lui dire quelle est ta vision pour moi c'est vrai qu'on a 17 ans c'est vrai qu'on est jeune mais quelle est ta vision pour moi ta vision n'est pas de m'amener dans les boîtes ta vision n'est pas de me faire des voyages ta vision ce quoi pour moi vous devez avoir des visions si tu n'as pas de vision tu vas rentrer vers ton ex mon ex mon ex je reviens avec mon ex je reviens de moineau de moineau les filles qui disent moi moi j'avais x moi j'avais iphone xr moi j'avais téléphone ça toutes les années avait changé de téléphone comme si ton père était milliardaire il ya des filles même qui disent oh moi je moi je sors pas avec quelqu'un qui n'a pas de voiture moi là il faut que tu puisses avoir une voiture et tu dois avoir une voiture d'année une voiture de 2017 mais est ce que toi même toi même là tu as même un vélo tu n'as même pas de vélo mais tu exiges avoir un homme qui est une voiture et après tu arranges maintenant ta perruque là la perruque qui a fait 15 ans dans la tête mais chevet c'est pas que chevet c'est ta perruque on sait que c'est ta perruque ok on sait que c'est ta perruque ok on sait que tes chevets sont petits comme ça en bas de la tête hein tu comprends je t'ai fait pas mal je t'ai dit la vérité hein tout ce que je vous dis là on vous dit pas ça dans vos églises à l'église on dit oh les satan va te détruire satan va te tuer des fois satan satan s'assoit et puis dit william je n'ai rien fait à ces gens là pourquoi les chrétiens m'accusent comme ça tout le monde dit que satan est mauvais il a pris la place des dieux est ce que vous avez écouté la version de satan qui d'entre vous écoutez la version de satan qui d'entre vous est venu et puis satan lui a dit bon dieu a dit que moi j'avais pris sa place maintenant c'est ma version qui écoutez la version de satan personne mais vous tout ce qui se passe dans vos vies là c'est satan oh mon copain m'a quitté c'est satan mon mari m'a quitté c'est satan gladys a tapé la titia c'est satan oh le couple va pas c'est satan tout ce que vous faites vous mettez ça sur satan à la fin là beaucoup vont entrer en enfer parce qu'ils ont accusé satan des fois satan n'a rien à voir dans nos vies elles ont des chevets petits comme ça comme ma barbe là petit il y avait une fille là elle parlait parler 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 beaucoup et parler beaucoup j'ai enlevé sa perruque elle est restée comme ça elle a pris la perruque elle a mis elle a commencé à parler soyez une jeunesse d'unité soyez une jeunesse qui craint dieu soyez une jeunesse qui veut porter l'armure du tout puissant je sais que j'ai beaucoup parlé je sais que j'ai j'ai dit des vérités vous comprenez aujourd'hui ce soir avant que j'arrête cette vidéo nous sommes plus des 60 personnes 70 personnes à être connectés je vous demande de partager cette vidéo hein il y avait une soeur je vais vous expliquer la soeur m'a appelé mon frère je comprends pas mon mari je comprends pas ça doit être satan ça doit être satan je le comprends pas il m'a quitté regarde comment il m'a fait moi j'aime pas ça c'est à cause de lui il est mauvais il m'a quitté regarde lui moi je dis mais je peux pas comprendre comment ton mari t'a quitté tu pris tu dis tu es une bonne femme j'appelle le mari le mari me dit William ça va faire maintenant un mois que je vois pas ma femme il dit pourquoi il dit parce qu'elle passe toute sa vie à l'église elle mange à l'église elle dort à l'église elle chie à l'église elle pisse à l'église elle s'habille à l'église elle porte même les habits des réchanges à l'église elle passe toute sa vie à l'église du lundi au dimanche je dis pourquoi il dit il dit je sais pas j'appelle la soeur mais ma soeur toi tu restes jamais à la maison ton mari est à la maison lui il t'a épousé pourquoi tu restes pas oh non écoute mon frère je vais t'expliquer tu vois tu vois je pense que c'est le diable le diable lui il attaque mon foyer je dis c'est pas une question du diable c'est pas une question du diable c'est une question de toi l'église n'est pas faite pour aller du lundi au dimanche l'église est faite pour aller dimanche les gens vont me tuer quand je vais dire ça mais l'église est faite pour aller dimanche dites ce que vous voulez moi là c'est le dimanche que je pars à l'église je pars pas l'église lundi je travaille je pars pas mardi je travaille je pars pas mercredi je travaille je pars pas jeudi je travaille je pars pas vendredi je travaille Je ne parle pas samedi, je me réponds. Je ne parle dimanche. Parce que dimanche, c'est le jour où je dois aller. Tu vois, lundi, mardi, mercredi, jeudi, tu es à l'église. Tu fais quoi là-bas? On te donne un salaire. Tu ne fais rien. Pourtant, tu gardes ton couple. Pourtant, tu gardes ton mari. Et quand ton mari te quitte, tu commences à pleurer. Beaucoup de filles qui disent, Seigneur, donne-moi un mari. Donne-moi un mari. Et le mari que tu as blessé, tu l'as mis où? Vous, les jeunes filles de ce siècle, écoutez-moi bien. Je vais finir cette vidéo dans quelques minutes. Tous les hommes que vous voyez. Tous les hommes là. Ce ne sont pas des hommes. Tous les hommes que vous voyez en costume là. Certains, c'est des témoins de Jova. Ils viennent vous prêcher l'évangile. C'est des corbeaux. Ce n'est pas les frères qui prêchent là. Tu le vois, Déva, il prêche. Écoutez, Dieu va vous bénir. C'est ces frères là qui vont t'enseinter. Et qui vont te dire d'avorter. Moi, les gens me prennent pour un bad boys. Quand je m'en vais à l'église, on dit, ah, lui là, c'est un bandit. Regarde sa barbe. Il ne fait rien. Pourtant, chez moi, je reste chez moi. Je ne fais pas de désordre. Mais ceux qui sont à l'église debout là, que vous voyez, vous prêchent là. Alléluia, Alléluia, Dieu est grand. Et là, c'est peut-être lui qui va enterrer ton corps. Voilà pourquoi je vous annonce ma conférence en avril à Montréal. Il y aura seulement 25 places. Si tu es à Montréal au mois d'avril, nous allons faire notre conférence. Une heure seulement. Une heure avec lui. Il y aura des sujets. Il y aura des thèmes. En passant, si tu n'es pas encore abonné à ma page, tu dois faire deux choses aujourd'hui. Partage cette vidéo. Première chose. Dis des conneries. Insulte-moi. Quand tu partages la vidéo, dis tout ce que tu veux sur ton statut. Dis même des malédictions, des mauvaises choses. Je m'en fous. Dis tout ce que tu veux quand tu vas partager. Deuxième chose. Deuxième chose. Va t'abonner à ma page. Oui, le gospel motivateur. Ou ma page Facebook. Troisième chose. Envoie-moi une invitation d'ami. Même si tu ne me reçois pas. Abonne-toi à ma page. Troisième chose. Et quatrième chose. Va. Clique sur. Voir en premier. Tu vas voir toutes mes publications. Je vous avais dit cette année. Les choses vont sortir. Cette année, tu dois quitter ce copain inutile. Ce copain qui t'a fait voir toutes les boîtes de nuit de la ville. Tu connais toutes les boîtes de nuit. Tous les alcools. Mais tu ne connais même pas la bague des fiançailles. Une petite bague comme ça qu'on met à la main. Et puis le garçon dit. Veux-tu être ma femme? Tu ne connais pas ça. Mais tu sors avec lui depuis cinq ans. C'est normal. Tu sors avec lui. Tu n'entres pas. Tu sors. Donc, il faudra pourquoi moi quand on me dit. Tu sors avec quelle fille? Je dis. Moi, je ne sors pas dans une relation. Moi, j'entre. Parce que si tu sors avec quelqu'un. Et il ne t'amène que dans les bars. Dans les restaurants. Dans les coins inutiles. Mais quand tu rentres avec quelqu'un. La personne. Te met une bague aux doigts. Et te fait asseoir. Les filles. Vous devez arrêter de courir derrière les faux garçons. Allez sur ma chaîne YouTube. Will Gospel. Tapez ça sur YouTube. Vous allez voir des vidéos fantastiques. Je sais qu'aujourd'hui, j'ai eu beaucoup de followers. J'ai eu beaucoup de gens qui m'ont suivi. Et cette vidéo, c'est pour vous. Vous qui me suivez. Je vous souhaite le meilleur. Jeune garçon. Il faut quitter cette fille-là. Regarde quand tu étais célibataire. Tu avais la barbe. Tu étais beau. Depuis que tu sors avec cette fille. Mon gars, je ne te comprends plus. Tu deviens vilain. Tu n'es plus musclé. La vie ne te dit rien. Cette fille a transformé ta tête. Suis mes vidéos. Tu vas apprendre comment faire avec les femmes. Il ne faut pas jouer avec les femmes. Un homme ne doit pas être sentimental. Un homme doit être décisionnel. L'homme est décisionnel. La femme est sentimentale. Aujourd'hui, nous avons plus d'hommes décisionnels dans les relations. et moins des femmes sentimentales. C'est les femmes qui deviennent décisionnelles et les hommes deviennent sentimentales. Je vais vous expliquer ça. Voilà pourquoi vous voyez les femmes trompent, les hommes trompent, les relations n'avancent pas. Parce que la femme vient dans le couple avec la décision et l'homme entre dans le couple avec les sentiments. Ça ne va pas arranger. Flou. Les sentiments sont pour les femmes. Les décisions sont pour les hommes. Et aujourd'hui, pendant que tu vas me suivre, pendant toute cette année, je vais t'apprendre à devenir un garçon décisionnel. Avec une femme, on décide. On ne se laisse pas aller. On décide. Si ça ne marche pas, tu arrêtes la relation. Qu'elle soit belle, qu'elle soit jolie, ça ne marche pas, tu arrêtes. C'est ça. Être un homme. Ce n'est pas Non, écoute chéri, tu sais, sans toi je ne peux pas vivre. Reste avec moi, non. Il n'y a pas ça. Il n'y a pas de pitié dans ça. Elle joue avec toi, tu la mets à sa place. C'est ça que les femmes cherchent. Les femmes ne cherchent pas les hommes gentils. La gentillesse ne paye pas. Les femmes cherchent les hommes qui vont leur dire la vérité. Toi, depuis que tu es avec cette fille, oui, oui, oui chérie, oui. Tonton, oui, oui. Voilà pourquoi elle ne te respecte pas. Et à partir d'aujourd'hui, elle va te respecter. Tonton, oui, oui. les femmes n'aiment pas les hommes gentils. Moi, j'ai été un homme gentil pendant des années. Les filles finissaient avec moi. Mais le jour, je suis devenu un homme des principes. pour qu'une fille même te salue, elle a peur. Elle dit bonjour, excuse-moi. Bonjour, excuse-moi. Tu sens même, elle a peur. C'est ça qu'il faut. Il faut que quand une femme vient vers toi, qu'elle se pose des questions dans la tête, qu'elle se dit c'est qui lui. Ce n'est pas un homme facile. Toi, toutes les femmes t'approchent, toutes les femmes te parlent, toutes les femmes font ce qu'elle veut. Non. Sois un homme mystérieux. La femme aime le mystère qu'il y a autour d'un homme. Le mystère. Craye ses mystères. Craye ça. Ça s'en vient. Tout ce que je vous dis là, personne ne va vous dire ça. Soyez bénis. Malgré que vous êtes encore 38 à rester sur cette vidéo, moi je dois partir. Désolé. Les bonnes choses ont toujours une fin. Ceux qui veulent continuer les débats, écrivez-moi par message. Envoyez-moi vos textos. Envoyez-moi vos invitations. Vous allez voir, ça va aller. La prochaine vidéo, ça va être demain. Pourquoi tu ne dois pas être un homme gentil ? Je vais vous montrer les conséquences lorsque tu es gentil avec les filles. Oh, Gladys dit je lui plais. Moi je te plais, Gladys. Je plais à beaucoup de personnes, mais je te plais. T'inquiète, si je te plais, je vais appeler un docteur pour penser ta blessure. Comme je te plais. Je te mets la plaie. Quelqu'un viendra pour penser tes blessures. Excuse-moi de te plaire. De te mettre la plaie. Quelqu'un viendra penser tes blessures. Hein ? Bon. Je reviens au premier sujet. Vous là. Si ton ex est venu vers toi, appelle-le, dis-lui de t'oublier comme il a oublié les seins de sa maman. Deuxième chose, celui qui revient vers son ex est un malo. Vous savez, un malo c'est quoi ? Un malo c'est un igname pilé, fini, tombé. Assis à tout tu m'aimes. Oh, moi aussi je t'aime. Sois béni. Que Dieu te garde. Dommage que je suis loin. Maman, tu ne peux pas traverser l'océan pour m'avoir. Merci Seigneur. Sinon là. Donc, je salue Gaël Tep. Je salue tous ceux qui me suivent. Soyez béni, béni, beaucoup béni au-delà de la bénédiction. Ma page est pour les musulmans, pour les chrétiens, pour les évangéliques, pour les athées. Tout le monde venait sur cette page. Likez les vidéos et partagez les statuts. Si vous aimez la vérité, vous allez rester sur ma page. Mais si vous n'aimez pas ça, vous allez dire tout ce que vous voulez. Merci beaucoup et je vous laisse. Bisous à toutes les belles femmes et Big up à tous les hommes. Soyez forts et ne laissez aucune personne monter sur vous. Cette génération est une génération sale mais il y a des jeunes qui sont propres. Allez, soyez béni. Vous ne voulez pas que je parte ou quoi ? J'ai fini. Partez, vous êtes encore 36. Les jours où je dois sortir, vous êtes beaucoup. Les jours où je ne sors pas, vous n'êtes pas là. Pourquoi vous faites des choses comme ça ? Bon, écoutez, mon single va sortir bientôt. Magnifique. Ça s'appelle Mighty God. Mon single arrive le 15 le 15 février. Vous devez tous l'acheter. C'est juste 0.99 dollars. Parce que si vous achetez ce single, tout l'argent que je vais collecter va aller dans les orphelinats et et dans les et dans les dans les dans les hôpitaux. Moi, je ne fais pas la musique pour être riche. Je le suis déjà. J'ai fait la musique pour donner aux pauvres. Donc, c'est ça. Bless Virginia. Sois béni, Bless Virginia. Une femme fantastique. Que tu aies tes bénis, ma soeur. Vous voulez que je reste ? Si je reste, je vais dire quoi ? Il faut que je parle, les amis. Ne me faites pas rougir. S'il vous plaît, moi, je dois partir, les amis. C'est ça. Donc, allez sur ma chaîne YouTube, allez sur mon compte personnel et puis aimer mes vidéos, partager mes vidéos. Soyez bénis. Que la grâce du tout puissant soit avec vous. C'est un peu ça quoi. Moi, j'ai fini ma vidéo. Je sais que quand le garçon veut une femme là, il peut aller voler l'argent des féticheurs pour donner à la femme. Mais les soeurs, 14 février arrive. Vous ne savez pas combien les garçons vont se sacrifier pour venir vous donner ces cadeaux. Mais tout ce que vous devez faire là, soyez sérieuse. Soyez vraiment sérieuse parce que moi, tous les 14 février, il n'y a que les gens qui commencent à m'écrire. Donc, j'ai besoin que vous soyez sérieuse. Celle qui va être sérieuse n'a qu'à écrire. Je vais être sérieuse. Je vais tromper mon mari au moins une fois. Eh, je blague. Donc, bye, je vous laisse. Hein, de bonnes choses à vous. Pourquoi tu veux que je reste ? Vous voulez que je reste, pourquoi ? Moi, je dois partir. Donc, on va se voir demain. Demain, j'apporte une nouvelle vidéo. Allez, bye les amis. Je vous aime beaucoup. Soyez bénis. Que Dieu vous garde, qu'il vous conduit et beaucoup de bénédictions à vous.